Salut à tous et bienvenue sur Hashtag notre invité du jour vous l'avez mis en favori dans The Voice et son premier single c'est promet le moi Marvin Dupré sur Hashtag générique c'est parti salut Marvin ça va comment ça va ça va très bien bienvenue sur Hashtag je dis bienvenue mais c'est toi qui nous reçois en fait dans les locaux de Capitole c'est vrai exactement merci de nous accueillir on est ensemble on est en famille maintenant on a plein de questions à te poser par rapport à ton single notamment et en deuxième partie d'interview il y avait des gens qui t'ont posé des questions des gens qui te suivent sur les réseaux sociaux mais il faut rester avec nous ce sera tout à l'heure en deuxième partie avant ton premier single c'est promet le moi on est d'accord c'est ça quand je l'écoutais tu vas me dire si je suis complètement à côté de la plaque je me suis dit est-ce que ce serait pas la suite du titre la foudre genre tu vois coup de foudre love amour après ça s'arrête et tu es un peu dans le côté triste du truc quoi il y a des chances il y a des chances quand tu l'as écrit il y avait une suite pour toi en gros non c'était pas une suite logique de la foudre pour le coup mais c'est vrai que forcément on est obligé d'affilier une chanson d'amour de coup de coeur et de coup de foudre et une chanson de rupture à cette même relation mais pour le coup ouais c'est en tout cas de mémoire je l'ai écrite de la même façon j'étais toujours dans ma chambre dans la chambre tu penses seul dans le noir 4h du mat j'étais pas bien j'en ai fait une chanson dans quel état d'esprit tu étais quand tu l'as écrit tu étais genre pas bien ou tu étais juste en train de raconter une histoire que tu as vécu pour le coup non j'étais pas mal mais c'est vrai que c'était c'est particulier d'écrire une chanson comme ça donc forcément c'était un moment c'était un moment fort mais qui est pas le même quand je chante la chanson ouais beaucoup plus apaisé quand je la chante mais c'est vrai quand je l'ai écrit c'était c'était particulier donc ça t'a fait du bien de l'écrire mais ça m'a fait du bien et dans la chanson du libre de faux est ce que bon pour les petits coeurs qui nous regardent qui sont amoureux qui se séparent est ce qu'il vaut mieux séparer quand ça va pas aussi vaut mieux s'accrocher je dirais en fil ta casquette de coach coach alors si je suis coach maintenant je dirais que si ça va vraiment pas je pense que je pense qu'il faut laisser partir ouais on n'a pas le choix on n'a pas le choix il ya un moment ça peut pas être unilatéral comme ça n'existe pas ça et après ça peut ça peut revenir aussi et si ça revient c'est le destin et ça refait une autre chanson et dans ce cas là la foudre d'eux exactement ce serait bon ça la la foudre d'eux et après repromet le moi et la foudre mais au moins du coup il ya une histoire on aime bien sur ta chaîne youtube tu partages pas mal de mashup qui font un carton et qu'on partage tous mais souvent c'est piano voix guitare voix est ce que ça veut dire que sur ton album on va être dans cet univers là où il y avait avoir un peu d'électro un peu de rythme un peu urbain des choses comme ça alors pour le coup je me fais vraiment plaisir sur internet avec des choses beaucoup plus acoustiques qui est plus proche de moi même et de ce que je fais au quotidien maintenant sur l'album je pousse quand même un petit peu plus au niveau des productions parce que c'est ce que j'ai envie de défendre en live surtout énormément quand je suis en studio pour l'album je veux vraiment défendre des chansons en live donc je vais quand même un petit peu plus fort dans les arrangements du coup ça va ça va donner quoi si tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'album musicalement ça va être quoi je pense que voilà pour ceux qui ont écouté promet le moi on est quand même dans un univers qui va être proche on va être dans cette même et dans ce dans ce même état d'esprit on est sur une pop un peu anglo saxonne quand même dans les influences donc voilà on est dans cet état d'esprit pop rock évidemment un petit peu d'urbain par rapport à la couleur des kicks etc après c'est un petit peu plus technique mais ouais c'est quelque chose d'assez large j'aime toujours ce style de musique c'est ce que j'aime quoi et du coup c'est toi qui a écrit tous les kicks qui a écrit tous les textes de l'album ou pour le coup tu as bossé vraiment quoi encore heureux tu vois j'aurais pu venir avec un texte à placer mais bon maintenant je sais que tu écris tes textes mais tu sais que si jamais le texte est exceptionnel je suis loin loin d'être fermé à ce niveau là d'ailleurs à un moment j'avais rencontré un rappeur et j'avais bossé avec lui j'avais écrit une chanson et je lui ai dit est-ce que tu veux bosser avec moi cette chanson parce qu'il y a des mots que j'arrive peut-être pas à dire il y a des choses que j'ai envie de dire mais que j'ose pas ou du moins dans ma formulation vas-y n'hésite pas et je trouve ça fort de ces rappeurs parce qu'ils ont la possibilité d'être tellement crocs parfois mais de le faire bien que moi j'ai du respect pour eux donc ouais non il y a des petites collaborations au niveau d'écriture donc c'est cool et ça va sortir on sait à peu près début d'année milieu d'année fin d'année s'il y a beaucoup de gens qui demandent il faudrait d'abord je le finisse ouais ça va il est à combien de pourcents d'avoir fini franchement je suis pas loin on va dire 70-80 puisque je suis à peu près à 10 titres je pense donc on est proche de la fin maintenant voilà il va falloir un petit peu le temps de mixer d'affiner tout les prods etc et donc j'imagine un petit fin de premier semestre 2018 ce serait beau fin de premier semestre 2018 un truc comme ça comme ça on a des bons sons pour l'été qu'est ce que vous en pensez moi j'aime bien je valide dites nous si vous validez je pense qu'ils vont valider tout le monde va valider un petit mot sur The Voice je me suis posé la question pourquoi avoir participé à The Voice parce que moi je te connaissais mais il y a d'autres gens qui te connaissaient aussi qu'est ce que tu es allé chercher dans cette émission pour le coup c'est assez particulier l'aventure The Voice moi j'étais dans un autre label avant nos chemins un peu se sont séparés à la fin avec ce label parce que c'était un album que j'avais terminé que j'avais écrit il y a trop longtemps pour pouvoir le défendre à 100% du coup voilà The Voice me faisait un petit appel du pied depuis longtemps mais j'étais en Maison 10 j'avais pas le droit de le faire ah c'est à dire qu'ils t'avaient déjà contacté les amis ah d'accord ok depuis longtemps et du coup on va dire quand j'ai terminé cette aventure avec ma Maison 10 et que j'étais entre guillemets libre et qu'on m'a refait cette demande je me suis dit à un moment ouais il faut y aller c'est peut-être le destin si on me le propose à ce moment là il faut foncer et du coup ouais ça a été un beau parcours en plus j'étais super content moi c'était un peu particulier parce que c'est vrai que je suis arrivé sur la fin 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 je pense que je devais être le dernier puisque vraiment on m'a contacté sur la toute fin mais je me suis fait vraiment plaisir je pense que j'ai fait exactement ce que je voulais faire c'est à dire défendre les chansons que j'aimais à ma manière en tout cas avec les arrangements que j'avais envie de faire et voilà bah ceux qui ont kiffé bah tant mieux parce qu'ils m'ont vu à 100% ils ont vu du coup qui tu es toi tu t'es fait plaisir il y a des gens qui étaient quand même très 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 fâché je crois que t'es le talent qui est parti qui a fait le plus de bruit sur les réseaux sociaux genre le lendemain est-ce que du coup quand ça se passe tu te dis c'est bien les gens au moins ils me soutiennent ou t'as encore plus les nerfs de te dire les gens ils étaient avec toi quoi franchement au début j'étais quand même un petit peu gênée parce que c'est vrai qu'il y avait des commentaires assez particuliers sur Zazie alors qu'elle a été vraiment super avec moi et donc du coup je me suis dit c'est un jeu à la fin c'est pas grave c'est cool moi j'ai vécu mon aventure à 100% j'ai kiffé donc c'est le principal mais d'un côté ça fait plaisir et c'est peut-être un petit peu égocentrique de dire ça mais c'est vrai que c'est quand on te dit c'est pas juste pourquoi bah il y avait un côté où je me suis dit bon bah c'est-à-dire qu'ils ont aimé c'est-à-dire qu'ils avaient envie de me voir un peu plus longtemps donc c'est vrai que j'étais le lien il est là quoi le lien il s'est créé j'étais content j'étais content et du coup t'as en plus du public un soutien un peu particulier un certain Kev Adams je sais pas si tu connais Kev Adams un petit humoriste qui débute il a ses débuts il a ses débuts le grand Kev Adams tu lui as promis un duo sur l'album ou comment ça se passe ? parce que vraiment en termes de soutien le gars est vraiment un vrai soutien on peut le dire là pour le coup c'est un ami c'est vraiment un ami c'est le premier qui m'a donné ma chance en live et qui m'a permis de faire des concerts c'est celui qui m'a permis de faire ses premières parties j'ai dû faire plus d'une vingtaine de ses premières parties un peu partout dans toute la France donc c'est le premier qui m'a même donné le goût de chanter mes chansons en live donc pour moi c'est enfin je m'en rappellerai toujours donc s'il veut un featuring sur l'album malheureusement je lui dirais oui c'est ça ça peut être chandré on sait pas ça peut être quelque chose en tout cas on s'entend super bien il me soutient à 100% et ça fait vraiment super plaisir ça fait chaud au coeur donc c'est cool un sacré soutien du coup Kev Adams on va passer à la deuxième partie de l'interview dans quelques petites secondes c'est le hashtag quiz et vous allez découvrir quelles questions ont été choisies restez avec nous à tout de suite avec Marvin Dupré c'est parti à tout 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 Sous-titrage FR ?